Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des muffins pêches. Pour cette recette, il vous faudra 90 g de beurre doux ramolli, 40 g de sucre semoule, 125 g de farine tamisée, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, un oeuf et 140 g de brunions ou de pêche. Bien sûr, on lave les pêches, on les épluche, on les coupe en quatre pour enlever le noyau et on les coupe en tout petits morceaux pour avoir des petits cubes de 1 cm sur 1 cm. Je commence tout de suite par mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire le sucre, la farine, le sucre vanillé, le sel et la levure dans un saladier. A tout de suite ! Une fois que j'ai mélangé tous mes produits secs, je les laisse de côté, je viens prendre un nouveau saladier et je vais fouetter mon oeuf, l'huile et le beurre ramolli. Voici la consistance de mon beurre ramolli. Mon beurre, l'huile, mon oeuf, j'ai tout mélangé, j'ai obtenu une texture homogène. Une fois que j'ai obtenu une texture bien homogène avec mon oeuf, mon beurre et mon huile, je l'ajoute à tous mes ingrédients secs dans le même saladier et j'y incorpore également les cubes de pêche et je viens mélanger le tout à l'aide d'une nariz. J'ai obtenu la consistance que je voulais, maintenant je vais remplir mes moules à muffins en silicone. J'ai rempli mes moules, alors maintenant je les enfonde pendant 20 minutes dans un fond préchauffé à 180 degrés. Voici mes muffins pêche sont prêts. Je vous conseille d'utiliser des pêches bien fermes, car si vos pêches sont trop jouteuses, votre gâteau ne va pas cuire comme il faut. Vous pouvez très bien utiliser des morceaux de pommes également. J'espère que cette recette vous aura plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs, allez visiter notre page Facebook Cuisine Facile Pas Chère Officielle. Je vous souhaite un très bon goûter ou un bon dessert et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501